Quand je revins au bureau avec la tisane, je vis que mon profil avait été approuvé. Voilà, j'étais un membre officiel du club doté de tous les privilèges de la navigation. Je mis la tasse fumante de côté et me lançai à la découverte des profils de femmes. Je fus alors frappé d'étonnement. Tant de femmes, tant de femmes. Presque tout avait l'air intéressante. Carole avait raison, il n'y avait pas que des personnes désespérées inscrites sur Ecolove. Franchement, les profils étaient de haute qualité. On le sentait au premier coup d'œil. Jamais je n'aurais imaginé une telle abondance, un tel choix. Cela me dérouta et se mua même en un sentiment insupportable. Tant de femmes belles, jeunes, sensibles, spirituelles, toutes libres et demeurant non loin de chez moi. J'avais défini un rayon de recherche de 80 km. Cette révélation me rendit fou. Ces femmes empruntaient d'étranges pseudonymes. Pachamama, Somwan, rayon de miel, abricot, ici et maintenant, chance, oiseaux nocturnes. Pour ma part j'avais choisi Pygmalion, un hommage au légendaire sculpteur des métamorphoses d'Ovid. Ce n'est que plus tard que toute l'ironie de ce nom me fut dévoilée. Après avoir ouvert et lu en diagonale une vingtaine de profils, je me dis qu'il serait bon d'être un peu plus méthodique. Je pensais enfin à avaler une gorgée de tisane mais la boisson avait déjà complètement refroidie. Je relu un qui suis-je, qui avait précédemment attiré mon attention, celui d'une femme qui se prénommait Carmen. En effet, elle avait dans son apparence quelque chose d'une gitane. Avait-elle choisi ce prénom troublant en pleine conscience de sa signification ? Acceptait-elle ouvertement le rôle de la femme fatale ? 36 ans, 1 mètre 66, yeux noirs, pas d'enfant, veut des enfants. Aime la musique classique et l'opéra. Une femme de Bizet, d'où le choix de cet avatar ? Adore danser, pratique assidûment le yoga, végétarienne, non fumeuse, aime regarder des comédies, aime rire et en bref aime la vie, comme il était écrit. Mes yeux s'arrêtèrent net sur son lieu de résidence, Saint-Flour. Incroyable, ma ville natale, celle où j'avais grandi et où vivaient encore mes parents. A peine une heure de route de chez moi, dans nos régions montagneuses, ce n'était rien du tout. Saint-Flour. Mais que faisait là-bas cette beauté, cette femme passionnante ? Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Ne pouvant résister davantage, je cliquais sur l'icône en forme de cœur pour lui envoyer ce qu'on appelle ici un flash.